salut à tous aujourd'hui une vidéo qui va se baser en partie sur wind 2000 c'est pour vous présenter la quake 2 à son origine c'est lié à billets vieux geek qui concerne le dernier jeu en accélération logicielle c'est à dire que tout le matériel prenait en compte c'est le processeur central qui s'occupait de mettre en route l'accélération matériel enfin l'accélération logicielle l'affichage 3d si vous préférez le dernier jeu à le faire vraiment c'est quoi que de les sorties en 97 donc à l'époque à la fin de vide à l'époque c'était wind 95 osr 2 qui était le windows plus répandu j'utilise wind 2000 parce que le 95 osr 2 n'a pas voulu fonctionner le 98 non plus donc j'ai pris le 2000 et pour vous montrer les différences entre il ya 18 ans et maintenant je vais vous montrer uniquement les démos de quake 2 et compagnie donc là voilà démo de quake 2 vous allez voir à quoi ça ressemblait ça c'était la version rendu logiciel c'est à dire que le processeur en gros à l'époque au maximum on avait des pentium 2 à 300 mhz ce qui n'est pas énorme on était plus proche des pentium 200 et compagnie 97 s'occupait entièrement du rendu logiciel c'est quand même un affichage qui est assez avancé pour l'époque c'était quand même 640 par 480 déjà l'époque 640 par 480 pour du logiciel enfin du rendu logiciel uniquement calculé par le processeur c'était très hard voilà c'est pour vous présenter en vidéo la vidéo voilà ce que ça donnait à l'époque c'était quand même assez hard je vais vous montrer aussi un peu le début pour montrer certains trucs qu'il y avait à l'époque comme les quand vous avez à faire passer la transparence à l'époque donc ça va très rapide par sécurité je vais passer en mode dieu un mode invulnérable option donc là je vais passer en mode mode et en mode invisible voilà donc j'avais déjà à l'insérer ça ça peut faire un petit problème il faut que je désactive l'intégration de la souris sinon déjà il y avait à plus de transparence que vous pouvez le voir donc là il faut que j'active le match look voilà oui c'était pas extraordinaire à l'époque donc là maintenant je vais mettre un coupis donc à l'époque l'eau était transparente et il y avait quelques effets justement pour compenser le manque de puissance voilà vous voyez l'eau transparente et quand on plongeait à l'intérieur voilà on avait une vue distordue voilà donc en gros c'était l'eau transparente souvent en version logicielle vous voyez quand même c'était pas extraordinairement joli mais il faut se rappeler que c'était en 98 donc là je vais éteindre la machine virtuelle voilà donc en 2001 le code source a été libéré donc ça des courses comme pour doom il ya eu des ports qui ont été faits résultat des courses a été porté sur de nombreuses plateformes même sur amigas ce qu'il peut dire donc depuis il ya le pour quake enfin pour l'inux pour yamagi quake 2 donc là j'ai rajouté des textures hors définition et j'ai rajouté les ombres donc vous voyez quand même quand rendu accéléré 3d c'est quand même déjà plus joli à voir c'est à peu de choses près des appareils textures ce qu'on avait en 97 98 avec avec tout ce qui était carte d'accélation 3d bon les couleurs étaient un peu plus comment on peut dire ça elle était une couleur était assez moi je sais pas autrement donc donc je vais vous montrer là voilà ça toujours les effets bien sûr transparence donc je vais vous montrer la transparence avec la version améliorée du moteur bien sûr la plus effet sur ton maximum ce que visa l'époque id software quand ils ont sorti bien sûr plus de là ça ne pouvait être permis qu'avec des machines qui étaient très haut de gamme et avec une bonne carte installation graphique à l'époque c'était 3d fx voilà on a remplacé les effets de distorsion par une simple affaire de transparence classique on voit quand même que les graphismes sont quand même plus jolis avec la version moderne restez je voulais faire cette vidéo pour vous montrer la différence entre un rendu logiciel c'est à dire qu'il était entièrement fait par le processeur et un rendu d'accélération matériel comme c'est le cas maintenant j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine salut